Le domaine de Montaigne dans lequel nous sommes acquis par l'arrière-grand-père de Montaigne en 1477 et Montaigne en hérite de son père Pierre à la mort de ce dernier en 1568. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient et qu'il peut porter le titre de seigneur de Montaigne. Mais il faut rappeler ici que son patronyme est Eichem, Eichem comme disent les Périgourdins, et que le nom de Montaigne lui-même, qui est aussi le nom du domaine et du village, s'est longtemps orthographié et surtout prononcé Montaigne. Et ce qu'on peut voir sur les images, c'est la position du château actuel qui a succédé à l'ancienne Maisonforte sur un tertre très net. Ce terme de Montaigne, qui est un toponyme courant en Bordelais et en Périgord, désignait des endroits élevés, des tertres sur lesquels on pouvait élever des maisons fortes, le tertre ayant évidemment une vocation défensive. Pendant longtemps, Montaigne s'est appelé Michel de Montaigne et la confusion vient du fait qu'il a indiqué à son éditeur qu'il fallait bien utiliser la graphie Montaigne IGNE, mais qui en fait est une graphie du sang-nieux. On prononçait Montaigne et c'est la graphie qui a trompé la postérité et qui fait que Michel de Montaigne s'appelle aujourd'hui Michel de Montaigne. Sous-titrage ST' 501 Cette demeure de Montaigne, qu'il n'appelle jamais château, c'est d'abord une maison forte. Cette maison forte, on le sait, a été édifiée pendant la guerre de Cent Ans pour protéger à la fois Libourne et Bordeaux de l'attaque des Français qui occupaient déjà une grande partie du Périgord. Donc à partir de ce moment-là, il faut considérer que le logis, la demeure de Montaigne, elle est fortifiée et qu'elle va devoir endurer une période très compliquée de l'histoire de France qui est celle des guerres civiles ou des guerres de religion qui débutent au milieu du XVIe siècle et qui se terminent tout à fait dans les dernières années du siècle. Donc Montaigne, qui détient cette maison après la mort de son père en 1568, son père Pierre Eckem avait d'ailleurs fait fortifier cette maison, Montaigne, lui, choisit un parti contraire. Il décide que finalement ce lieu, il ne va pas le défendre et bien au contraire qu'il va consacrer la tour d'entrée défensive de sa demeure au lieu de sa retraite et ce lieu de sa retraite sera en quelque sorte sans défense. Donc on peut s'étonner. Pour ma part, j'y vois un déni, le déni de la guerre, le déni de la monstrueuse guerre et j'y vois aussi un défi soutenir l'idée qu'il a sans doute raison de laisser son logis ouvert. Pourquoi le moment où il hérite de son père est-il si important dans la compréhension du rôle politique à venir de Montaigne ? Parce que lorsque meurt Pierre Eckem, en 1568, se produit un bouleversement dans l'histoire de la réforme en France et dans l'histoire du parti protestant, c'est le moment où les chefs, qu'on appelle les huguenots de guerre, vont s'installer à La Rochelle durant l'année 1568 et vont faire de la ville de La Rochelle à la fois leur lieu de défense, leur lieu de résistance et la possibilité pour eux d'un exil vers l'Angleterre si jamais les choses allaient tourner très mal. Donc, et Montaigne s'en rencontre très rapidement en 1569 lors de sa fameuse chute de cheval où il entre dans cet évanouissement qui le fait réfléchir sur la mort. La grande différence, c'est que désormais, les troupes protestantes, les troupes des huguenots de guerre, qu'elles viennent du Béarn, qu'elles viennent de Provence, qu'elles viennent du Languedoc, qu'elles viennent du Quersy, qu'elles passent à travers le Périgord, vont toutes emprunter depuis Bergerac et Sainte-Foy, le sentier qui, à travers le cours de la Lidoie, traverse la seigneurie de Montaigne. Cette seigneurie, qu'il a héritée de son père, qui dépend d'un fief des archevêques de Bordeaux, est donc devenue un lieu de passage pour les protestants qui ont tout intérêt à éviter à la fois Libourne et Bordeaux, connus pour leur catholicisme ardent. De ce fait, et c'est très très important pour l'histoire de l'engagement politique et militaire de Montaigne, je dis aussi militaire, parce qu'il jouera un rôle à cet égard, de ce fait, désormais, il le dit lui-même, le voilà au milieu des guerres. Cette seigneurie, où l'on cultive essentiellement des céréales, de la vigne aussi, est une seigneurie qui devient une seigneurie menacée, une seigneurie vulnérable, et cette seigneurie qui l'ouvre comme une grande porte ouverte aux gens qui la traversent. Et il aura l'occasion de rencontrer, ou de voir venir chez lui, de très grands personnages, notamment le futur Henri IV, avec son entourage princier, à la Noël, 1584. Et il leur offrira sa demeure, il leur offrira même son lit, Henri de Navarre, et le prince futur héritier de la couronne de France ne voudra pas que l'on goûte à la nourriture, parce que chez Montaigne, il se sent tout à fait à l'aise. Donc, voilà, en quelque sorte, pourquoi ce lieu, pourquoi cette tour sans défense, pourquoi cet aménagement à la Montaigne a joué un rôle considérable jusqu'à la fin des guerres de religion. Montaigne ne connaîtra pas la fin des guerres de religion. Il meurt en septembre 1592, et là, il faut imaginer que désormais, privé de son mari, Françoise de la Chassaigne, continuera de garder la demeure et la seigneurie, et auprès de sa fille, elles l'accueilleront quelque temps, Marie de Gournay, qui sera devenue, qui sera la future éditrice des Essais, celle que Montaigne avait rencontrée, par bonheur, qui est devenue sa fille d'Alliance dans l'année 1588. Avant d'entrer dans la tour, dans la fameuse tour dite de Montaigne, où on enferme souvent Montaigne, il faudrait rappeler quand même que Montaigne était très souvent ailleurs, il le dit, il le répète, et il a dû rester, ou séjourner un peu plus souvent dans sa tour à la fin de sa vie, dans les dernières années. Et en 1588, voilà ce qu'il écrit, dans De la vanité, « Je réponds ordinairement à ceux qui me demandent raison de mes voyages, sa femme peut-être, sa famille, ses amis, que je sais bien ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. » Voilà quelqu'un qui fuit en voyage, qui fuit, entre autres choses, désolé de le dire ainsi, mais qui fuit sa maison. Et quand il est dans la maison, eh bien, il a une autre façon de fuir, c'est quelqu'un de très sociable, Montaigne, mais quand il a envie de s'ouvrir au monde, et de ne pas rester confiné sur ses terres, et dans la gestion de ses terres, dans la ménagerie, comme on disait à l'époque, il grimpe au deuxième étage de sa tour, et là, il a des livres qu'il écrit, et il a des livres qui lui permettent de voyager. Nous sommes donc au deuxième étage de la tour dite de Montaigne, et Montaigne l'appelle troisième qui compte donc pour un étage, cette chapelle du bas. Il ne reste pas grand-chose, mais des choses quand même intéressantes. D'abord, des vues, les vues de libre prospect, de libre perspective, qui permet à Montaigne de voir partout. C'est quand même un poste, c'est quand même une tour de gai, une tour de garde, qui permet d'avoir une vue, j'ose dire panoptique. Et Montaigne n'oublie pas d'être dans ce lieu où il a fait peindre, il est dans un deux-pièces là, ce sont deux pièces personnelles, privées, il y tient, un endroit où se trouvent les livres, la librairie, et un endroit où il a fait peindre des fresques mythologiques et qui donne sur la cour. Ce qui fait qu'il a vu, grâce à ces quatre fenêtres, trois dans la librairie et une à côté, il a vu sur l'ensemble, sur les quatre points cardinaux. Il s'agit dans cette pièce, d'une part de rendre hommage à la Boétie, et cette pièce est une sorte de temple de l'amitié. En tout cas, si on aime à lire et à s'instruire avec les livres qui sont entreposés ici, un millier, dit Montaigne à peu près, les sentences du plafond sont là pour rappeler que ce savoir-là n'est rien. Et en sortant, la dernière sentence que vous lisez en sortant, c'est le sommet de la science, c'est de prendre des choses comme elles sont. Vous avez deux poutres sur lesquelles se trouvent des choses très courtes, du genre « sceptomai », c'est-à-dire « j'examine, je continue à chercher, sceptomai ». Et Péco, c'est-à-dire « je suspends mon jugement, dit-on d'habitude », lui traduit par « je soutiens », « je ne bouge », exactement des termes qui sont utilisés au jeu de paume quand on va recevoir la balle, et qu'on est dans cette incertitude, aller à droite, aller à gauche, etc. Et Péco, c'est ça, c'est « je tiens bon », le premier sens du terme. « Je tiens bon, je ne bouge pas ». Il y a une poutre qui dit « arepos », « je ne penche pas », sans pencher, une poutre. Et autre chose en latin, « iudicchio alternante », le jugement, faisant balancer le jugement, le pour, le contre. Jamais rester à un seul point de vue, passer d'un à l'autre. Et puis, une chose tout à fait intéressante qui est « moreduke et sensu », c'est-à-dire que pour l'action, pour la vie, on ne peut pas être dans l'incertitude complète, il faut bien agir, n'est-ce pas ? Eh bien, « moreduke et sensu », il faut suivre la coutume, mais il faut suivre aussi son instinct. Dans chacune des trois travées, il y a une inscription qui n'est pas orientée comme les autres, qu'elle est en ligne de mire, d'accord ? Et que l'ensemble, si on y regarde bien, l'ensemble fait penser à une circulation. Cette circulation qui peut-être était celle de Montaigne quand peut-être, et je le crois moi, il dictait en se promenant, comme il dit, dans un espace vide. Montaigne était content, fier de sa librairie de village. Il y avait des librairies bien plus importantes, bien entendu, mais cette librairie, dit-il, comptait un millier de volumes. Ce n'est peut-être pas un chiffre à prendre au pied de la lettre, ça indique peut-être une grande quantité, difficile à savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada